Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, j'espère que vous allez tous très bien en ce deuxième jour de l'année 2024. Bonne année à tous ceux qui passent la nouvelle année, ceux qui ne la passent pas, bonne année quand même en tout cas. On est ensemble, bref, là mesdames et messieurs, quelque chose va arriver et ça arrive de plus en plus et nous commençons à sentir la tension africaine. Bien sûr mesdames et messieurs, car dans onze jours, pile poil, la coupe d'Afrique des Nations va commencer. Ça veut dire mesdames et messieurs que toutes les préparations sont en train de se préparer. Et oui, quand je parle de préparation, je parle bien sûr d'entraînement, mais pas que, aussi les préparations sans cénique. Ah là là, tu n'y avais pas pensé, mais bien sûr que si, là ça a commencé à mettre du sel derrière les cages, de la viande. On commence à découper, à faire du grand n'importe quoi, à faire des sacrifices et tout. On va voir qui a le meilleur sorcier de tous les pays d'Afrique. Nous allons voir. En tout cas, on a quand même des favoris cette année. On a bien sûr l'équipe championne en titre, j'ai nommé le Sénégal, qui reste quand même sur une victoire de la Coupe d'Afrique. Donc là, elle a la possibilité d'asseoir sa domination en remportant une deuxième fois cette Coupe d'Afrique. Si vous pensez que c'est possible, mettez les commentaires, les Sénégalais. On a aussi le Maroc, qui est favori avec une Coupe du Monde absolument remarquable de la part des Lions d'Atlas, qui sont arrivés jusqu'en demi-finale. Alors, les Marocains, vous pensez que vous allez remporter la Coupe d'Afrique des Nations ? On a bien sûr le Cameroun, qui reste un favori, si je peux me permettre, depuis la nuit des temps de la Coupe d'Afrique. Eh oui, le Cameroun a toujours été un ennemi dangereux dans ce genre de compétition. Le pays qu'on appelle le continent. Le pays qui a vu grandir. Qu'en dire, Francis Ngannou, qui est aujourd'hui le plus grand puncher du monde. Donc là, heureusement que Francis Ngannou ne va pas pouvoir rentrer sur le terrain et mettre des gants de boxe et nous frapper littéralement. On a aussi la Côte d'Ivoire, favori, mais bien sûr, pays organisateur qui, j'espère, ne va pas confondre les terrains de foot et la piscine. Mais sinon, on vous souhaite à vous une très bonne organisation, en espérant qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas encore une fois des critiques venues de l'Occident. Dans tous les cas, on souhaite à toutes les équipes africaines une Coupe d'Afrique des Nations absolument. Et bien sûr, mon pays d'origine, le Mali, que je soutiens à mille, dix-huit mille pour cent. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Là, le Mali, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Ce n'est pas possible qu'on soit l'un des seuls pays à ne jamais avoir remporté la Coupe d'Afrique. Il y a des pays qui l'ont remporté avant nous et je trouve que ce n'est pas quand même au niveau du foot. On est quand même bon. Donc là, je compte sur le Mali, en tout cas, grosse force à toutes les équipes. Voilà, je le dis bien, toutes les équipes. Il y a aussi, bien sûr, l'Algérie, si je ne les nomme pas, on va commencer à me dire « Ouais, voilà, quand tu ne parles pas des Algériens, ça y est, tu ne les aimes pas, c'est ça ? » Non, pas du tout. Vous faites partie aussi des favoris de cette Coupe d'Afrique. Dans tous les cas, j'espère que vous n'allez pas trop perdre, sinon vous allez commencer à vous énerver, à dire « Je ne sais quoi » à cause de la météo, à cause de « Je ne sais quoi », à cause du métro, alors qu'il n'y a même pas de métro à cause du train. En tout cas, j'espère que ce sera une Coupe d'Afrique optimale pour toutes les équipes, pour qu'elles puissent jouer au ballon et nous montrer un spectacle digne des Coupes d'Afrique des Nations.